bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je viens de recevoir ma click and fit oui click and fit effectivement on pensait qu'il faisait pas de grande taille ou alors que la grande a été accessible qu'à une certaine catégorie de personnes si j'ose dire mais j'ai réussi à la commander je l'ai reçu le carton il ya un petit peu il a un peu souffert pendant le trajet je l'ai reçu on va voir ce qu'il ya dedans parce qu'elle est très légère donc je vous rappelle que click and fit n'est pas censé faire de la grande taille moi je fais un bon 46 48 là j'avais prêt enfin j'avais rempli les informations il ya quelques mois donc je sais pas honnêtement ce que j'ai mis j'ai dû remplir ma taille effectivement mais je me souviens plus de ce que j'avais demandé si ça se trouve j'ai que des accessoires et on verra on verra ce qu'il ya dedans parce que ça me semble assez léger petite information concernant le lieu où je me trouve donc on est plus on n'est pas dans le lieu habituel là on est en vacances enfin en vacances en week-end pour l'anniversaire de mon conjoint et on se retrouve dans un hôtel cinq étoiles au sur l'île je vais vous mettre un room tour à la fin de la vidéo si vous souhaitez le voir si vous souhaitez voir le le cadre le lieu dans lequel on se trouve c'est un hôtel très sympathique qui a beaucoup de charme et qui a une réelle histoire c'est pas un hôtel qui est sorti de terre il ya dix ans c'est un hôtel qui a vraiment une histoire particulière on va se concentrer d'abord sur la click and fit et on verra l'histoire de l'hôtel plus tard donc je me suis muni d'un petit stylo pour pouvoir l'ouvrir parce que je n'ai pas de couteau sous la main le cas le carton est ouvert on a des instructions à l'intérieur de la boîte hop donc comme la lucero il ya des documents concernant ballard la click and fit il ya un lien de parrainage il ya un document pour le retour un sachet pour le retour et le tarif des articles mais je vais pas le voir tout de suite il ya qu'un seul colis comme ça donc visiblement c'est des vêtements qu'il y a dedans je m'attendais à des accessoires uniquement mais il ya des vêtements donc on va voir tout de suite hop alors je prends comme ça vient donc première chose que je prends c'est une c'est un petit collier alors c'est un collier parme verre d'eau en taille unique bon on va voir s'il est assez grand ou pas parce que le problème quand on fait une grande taille c'est qu'au niveau du coup on n'est pas en taille unique au niveau du du coup on verra bien c'est mignon c'est mignon après tout dépend du prix je vous avouerai que il ya certaines matières bijoux ça ne me convient pas forcément parce que je fais des réactions ensuite autre petit article que je pioche c'est un c'est un c'est un petit haut petit t-shirt la couleur est sympathique j'aime bien la couleur avec un petit liseré doré c'est sympathique mais c'est en quelle taille c'est ça en xl bon on va voir ce que ça donne aux xl parfait ensuite un petit chemisier fleuri petit chemisier fleuri qui me sont bien sympathique également pas forcément ma taille mais c'est pas forcément mes couleurs mais ça m'a l'air bien sympa on taille 4 là aussi au petit chemisier il leur sent pas ensuite oula hop 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 un petit gilet gilet qui est quand même assez grand petit gilet couleur taupe et dernière pièce à un bon beurre le c'est c'est pas le même mais bon beurre comme ce que j'avais reçu chez look hero le petit bon beurre qui me semble un peu petit voilà mes motifs sympathiques motifs motifs estival on va tester on va voir ce que ça donne je vous avouerai que là j'ai la flemme de me déshabiller de me rhabiller pour tester mais on va les voir on va les on va aller faire les essayages pour voir si je rentre dedans ou pas alors on va tout de suite passer aux essayages et j'ai voulu tester le bon beurre ça hop donc le bon beurre ce qui est très sympa je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous voyez je pense que vous l'avez vu dans la présentation le bon c'est très sympa sauf que je rentre un bras dedans et pas l'autre donc il me va pas concrètement il me va pas il fait c'est du xl c'est du xl il est très joli il est doublé mais ce n'est pas ma taille on doit être dans sur un 44 à toi à tout casser ça va être du 44 mais c'est pas ma taille effectivement un 46 48 ne passe pas dedans j'ai passé un bras et pas l'autre voilà on va passer à l'article suivant alors article suivant il s'agit de ce gilet gilet de couleur marron alors j'ai pas regardé la taille mais là concrètement c'est juste histoire de dire que j'ai quelque chose sur les épaules parce que là même si ce gilet se porte ouvert on peut pas le fermer il n'y a pas de bouton il n'y a rien c'est juste histoire de pas avoir froid je pense qu'il manque au niveau des bras ça passe au niveau de la carrure ça passe la couture est juste au dessus hop la couture et où est la couture ouais elle est un petit peu au dessus des épaules je pense qu'une taille au dessus ça aurait été mieux pour avoir un un englobement un englobement de personnes en entier voilà la longueur la longueur est bonne la matière est très douce c'est c'est agréable mais au niveau la taille on est voyez là je je bouge à peine et il s'ouvre donc donc au niveau des anges j'en parle même pas c'est ce voilà la taille au dessus ça aurait été bien voire même deux tailles au dessus je pense un voilà voilà article suivant alors article suivant hop mais je suis flou on est sur ce petit chemisier petit chemisier sympathique fois pas très bien là à la lumière elle rend pas justice quand même je suis désolé dans dans le sas d'entrée il n'y a pas de oh je suis floue dans le sas d'entrée il n'y a pas de fenêtre donc on est on fait avec la lumière du bord donc la lumière artificielle alors le petit chemisier il en taille 4 et bien sûr je ne rentre pas dedans voilà 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 donc là aussi un homme je vous mette ça j'ai juste rentrer les bras histoire de histoire de l'essayer pour voir si je rentrais dedans mais ça ne passe pas ça ne passe pas ça ne passe pas et bien écoutez on va voir le dernier article si ça passe ou pas vous voyez pas voilà coucou on essaie le dernier article pour voir si ça me convient ou pas alors dernier article c'est ce t-shirt couleur rouille que j'ai mis au dessus de mon body parce que ce que j'ai en dessous là c'est un body je vous avoue j'ai pas le courage j'ai pas le courage de l'enlever de me déshabiller parce que là on sort de la piscine et mon corps à travailler donc là j'en peux plus donc le t-shirt couleur rouille avec le j'utiliserai doré hop je sais pas si vous allez le voir correctement bon il me va et je veux dire c'est un miracle parce que bah parce que c'est il est extensible donc forcément il ne peut que m'aller contrairement aux autres articles où c'était pas du tout extensible là c'est je sais pas ce que ça doit être comme comme matière mais il est extensible il est pas mal il est joli j'aime bien cette couleur rouille je vais essayer de vous filmer dans la chambre comme ça vous verrez la couleur puisque c'est l'article qui maille j'ai pas testé avec avec le collier mais le collier c'est pas du tout mon genre de de collier il ya une petite pierre turquoise et c'est pas une couleur que j'apprécie énormément donc le collier c'est sûr je vais pas le garder là avoir combien il coûte hop je vous ai perdu donc je vous disais le collier c'est sûr je vais pas le garder donc on va se mettre à la lumière du jour pour vous puissiez le voir correctement au niveau de la couleur assez dommage ils ont pas mis de miroir dans la chambre donc là on voit mieux au niveau de la couleur il est rouille couleur rouille avec un petit liseré doré bon il est sympathique il est sympathique après tout dépend des tarifs toujours la même chose c'est les tarifs qui font que qui font qu'on garde un article ou pas mais il est sympathique la matière est sympa et agréable voilà voilà bon on va passer à la facture pour voir alors au niveau de la facture donc je vais me mettre comme ça non comme ça voilà je vais mettre comme ça comme ça je pourrais vous incrusté les articles sur le côté pour vous faire un petit récap de de ce qui a été vu ou pas donc le bomber ce bomber il est à 39 euros en taille xl et il ne va pas donc je vais le rendre la blouse elle est taille 4 elle est à 39 euros et elle ne me va pas je ne rentre pas dedans le petit o donc il n'a pas eu 36 des petits eaux tout 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 petit o vero moda vera vero moda donc c'est peut-être celui là celui que je porte il a 19 euros 99 taille xl donc c'est celui là c'est ce que je porte là donc 19 euros 99 c'est raisonnable le collier verdot en taille unique il est à 16 euros 99 mais je ne vais pas le garder puisque c'est pas la petite plaire la petite pierre la petite pierre turquoise qui a dessus c'est pas c'est une couleur que j'apprécie pas beaucoup qui me va pas et j'ai rien à mettre avec donc non et le gardigan qui est trop petit pour moi qui en taille xl il a 29 euros 99 donc pour l'ensemble j'en ai pour 111 euros 111 euros 08 et si je garde les cinq produits j'aurai 20% de réduction donc à mon avis je pense que je vais peut-être garder que ce petit o mais il faudrait que je l'essaye sans le petit body en dessous pour voir si ça baille pas s'il n'y a pas des choses parce que là j'ai mon body en dessous donc ça fait une épaisseur en plus mais je laisserai plus tard j'arrive 1 2 2 1 2 2 3 2 3 7 7